Église, si vous êtes là, je dis gloire à Dieu. Tourne vers celui qui est à côté de toi et dis-lui, il y a de l'espoir. Dis-le encore. Tu te confies en son amour et je sais qu'il y a de l'espoir. C'est ainsi pour moi. Il y a de l'espoir pour moi. Il y a de l'espoir pour ma famille. Il y a de l'espoir autour de moi. Tout ce qui me concerne, le Seigneur va l'accomplir au nom de Jésus. Prions ensemble. Paix, nous te disons merci pour cette retraite. Merci parce que nous savons que tu nous as offert l'espoir. Et quelle que soit la condition que quelqu'un traverse ici, que cela soit bas, que cela soit élevé en ce moment, je prie Seigneur que même maintenant cette nuit, qu'il y ait de l'espoir dans toutes les vies au nom de Jésus. Toutes les choses qui étaient brisées dans n'importe quelle vie, Seigneur, répare-les, reconstruis-les au nom de Jésus. Et quelles que soient les peurs, les craintes, les douleurs, les problèmes que quelqu'un a menés, je prie que Seigneur ce soir, tu transformes toutes choses pour le meilleur au nom de Jésus. Tout le monde ici, sans exception, parmi ceux qui sont dans l'église adulte, dans l'église des jeunes, avec les étudiants, l'église des enfants, et partout dans toutes les nations, au-delà de l'Afrique, et dans toute l'Afrique, là où nous sommes assemblés, connectés ensemble, nous prions maintenant que c'est espoir que tu nous as envoyés, je prie Seigneur, que personne ne va rater tes bénédictions au nom de Jésus. Les miracles sur tout le monde, miracles non attendus, des miracles indécis, des miracles que nous n'avons jamais entendus, fais-le pour tout le monde au nom de Jésus. Et accomplis ton œuvre dans toute la vie. Nous te bénissons parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Il y a de l'espoir. Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37, le verset 1. La main de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fit, le verset 3, chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée, remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements de sécher, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous vivrez. Et tout ce qui est en vous, tout ce qui est dans votre famille, tout ce qui est autour de vous, va revenir à la vie au nom de Jésus. Je vous donnerai d'un air, je ferai croître sur vous la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre qui me fut donné. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Et vos eaux vont s'approcher les uns des autres. Les membres de votre famille vont venir ensemble, et tout ce qui dans votre vie a été sens dessus dessous, sera réodonné. Les eaux contre les eaux, je regardais, voici, il leur vint de nez, la chair crue, et la peau les couvrit, pas dessus, mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Il n'y aurait pas de manquement, il n'y aurait pas de perte, il n'y aurait pas de limitation. Tout ce que vous avez reçu, le Seigneur ne va jamais s'arrêter, jusqu'à ce qu'il finisse avec vous. Tout ce qui doit être donné dans votre vie, sera donné au nom de Jésus. Verset 9, Il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur éternel, l'Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts, et qu'il revive. Je regarde quelqu'un ce soir, que celui-là va revivre. Cette soeur, ce frère, que toi tu vas revivre. Et c'est pour cette raison que nous sommes rassemblés, nous avons la retraite en ce moment, que tout ce qui est sans espoir dans votre vie, soit transformé, même en ce moment, au nom de Jésus. Et que même, ceux que vous n'avez pas en mesure, vous n'avez pas en mesure d'amener, à cause de ce que, la condition est tellement terrible, que vous ne pouvez pas l'amener dans une foule pareille, quand nous allons prier ici, la puissance va voyager, et il va les toucher au nom de Jésus. Et toute espérance, toute attente, tout désir de votre vie, de votre cœur, ça c'est la retraite pour l'espoir. Et le Seigneur va vous accorder cet espoir au nom de Jésus. Verset 10, En considérant ce passage que je veux vous lire, c'est la parole qui vient de la part de l'Éternel du Ciel, et il a donné cette parole à Ézéchiel, non seulement à lui seul, mais c'était pour le peuple d'Israël. Et en ce moment, les enfants d'Israël avaient l'oppression, ils avaient les afflictions, ils avaient les adversités, il y avait de l'insécurité, il y avait de la perplexité dans tous les pays, il n'y avait pas un domaine dans leur vie, où il n'y avait pas de problème, où l'autre, il n'y avait pas d'exception, toutes les familles étaient impliquées, pas d'exception, les élever comme les abaissés, il y avait de l'insécurité partout, et il y avait beaucoup de problèmes, mais en réalité, les enfants d'Israël avaient perdu l'espoir. Regardez le verset 11. « Il me dit, fils de l'homme, c'est détruit, nous sommes perdus, nous sommes perdus, ça c'est la compréhension qu'ils avaient, ça c'est l'expérience qu'ils avaient. » Et quand nous considérons notre pays, nous considérons toutes les familles, nous considérons, vous considérez ce qui se passe dans toutes les communautés, vous allez dire, vous allez dire que, « Ah, ça c'est un autre désastre qui est en train de se prendre, maintenant, les choses sont dures, il y a le feu qui est en train de brûler, les maisons partent en fumée, et des voitures sont brûlées, des accidents que vous n'avez jamais imaginé avoir lieu se produisent, et dans toutes les communautés, c'est comme si la vie est en train de nous quitter, et nous sommes pour la destruction. Y a-t-il de l'espoir, quelque part ? Et c'est ce que les enfants d'Israël étaient en train de demander, et le Seigneur leur a dit, comme le Seigneur est en train de vous le dire ce soir, et il leur dit, tout ce que vous avez vu, et tout ce que vous avez senti, et tout ce que vous avez traversé, jusqu'à ce moment, le Seigneur est en train de vous envoyer un message d'espoir à vous, et votre espérance va commencer à partir de maintenant. Toute chose qui est desséchée dans votre vie sera rafraîchie, toute chose qui est dangereuse sera enlevée, et une nouvelle vie, un nouvel horizon, et une nouvelle expérience va venir dans votre vie au nom de Jésus. Je voudrais que vous considérez un mot ici dans votre vie, je voudrais que vous considérez quelque chose qui a été le cercle vicieux de votre vie, que vous êtes maintenant à tel ou tel âge, voici ce qui s'est passé, et après cela, vous êtes allé en avant, cela apparaît que vous êtes tenté d'aller en avant, en un lieu, et de l'autre côté, vous êtes tenté de pleurer intérieurement, et c'est comme si, quand est-ce que ceci va s'arrêter, mais peut-être que personne ne sait ce que vous traversez, mais vous le savez, et vous savez que toute chose apparaît comme désespérée, jusqu'à ce que la parole de vie va venir, et la parole de vie vienne à vous ce soir, et elle dit que la main de l'éternel me fut sur moi, ça c'est le commencement de la transformation des choses dans nos vies, lorsque les prédicateurs de la parole, les prophètes de Dieu, le peuple de Dieu, lorsque nous ne commençons même pas avec la congrégation, nous ne commençons même pas avec l'audience, nous ne commençons même pas avec les participants, nous commençons avec nous-mêmes, et c'est notre prédication, et la main de l'éternel fut sur moi, et fut sur nous, et l'essence de l'éternel descend sur nous, lorsque nous sommes en train de prêcher, les prédicateurs, les chanteurs, ceux qui aident, les serviteurs de l'éternel, tout quelque soit la petite chose que vous faites, vous devez comprendre que si ceci doit être, un moment de rafraîchissement, un moment de la manifestation, un moment de la démonstration de la puissance de Dieu, tout le monde doit expérimenter la main de l'éternel, la puissance de l'éternel, l'esprit de l'éternel, qui doit descendre sur nous, et il en me transporta en esprit du Seigneur, il en me transporta, il me transporta, c'est comme s'il m'a élevé, il m'a soulevé de terre, ce n'est pas le sens naturel que vous utilisiez, ce n'est pas la sagesse naturelle que vous aviez, ce n'est pas les choses naturelles que nous avons l'habitude de faire, de dire, mais ici, c'est l'essieu de l'éternel qui est en train de prendre le dessus, et l'essieu de Dieu va prendre le dessus, dans toutes les localités de retraite, en ce mois de décembre, au nom de Jésus, et l'essieu va accomplir tout ce qu'il veut accomplir, dans toutes les localités, partout, dans toutes les familles, et je déclare que, il m'envoie dans la vallée, qui était remplie d'ossements, et il a commencé par décrit la situation du peuple, il a commencé par décrit le désespoir de ce peuple, il a dit, il m'a fait passer au travers, et je vis que c'était nombreux, complètement nombreux, dans la vallée, il n'y avait pas de protection, une vallée, laissée à elle-même, il n'y avait rien de désirable dans cette vallée, et ils étaient complètement secs, non seulement secs, mais complètement secs, mais attendez, attendez, cette situation va être transformée, ce soir, si vous croyez au Seigneur, je dis que cette situation va changer, si vous pouvez coopérer avec le Seigneur ce soir, cette situation est en train de changer, oh, essuyez vos larmes, le Seigneur va essuyer toutes les larmes, les tristesses, le Seigneur va les emporter, et ce serait comme vous êtes en train de rêver, parce que ceci va arriver du ciel, et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre, il y avait tellement de désespoir, sur le plan humain, il n'y avait rien d'espérance, et la situation était complètement en paix, et il disait, est-ce que ça peut changer, peut-être que dans votre cercle d'amis, vous savez votre condition, ils savent, ils vous connaissent, ils savent que toi là, ça ne peut jamais changer pour toi, la prière ne peut pas changer ceci, ils disent que la retraite ne peut pas changer ceci pour toi, mais je te dis que tu vas retourner à la maison, et te le montrer à eux, et leur dire, ce que nous pensions, ça ne peut jamais changer, tout a changé, ce qu'ils ont dit, qu'il n'y a pas, ne te dérange pas, ça ne peut pas changer, ne dépense pas de l'argent, ça ne peut pas cesser, cesse de perdre ton temps, pour aller à un prophète, aller sur une montagne, aller à la vie profonde, ça ne peut jamais changer, et le Seigneur va les surprendre, et le Seigneur va te surprendre, présentement, il va le faire au nom de Jésus, et il me dit, fils de l'homme, 16 ans pourront-ils revivre, je réponds du Seigneur éternel, tu le sais, le Seigneur sait, que votre vie va changer, le Seigneur sait, que votre situation va changer, le Seigneur sait, que votre destinée, doit changer, et alors il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-le, ossement desséché, écoutez la parole de l'éternel, voici le secret, voici le secret, le Seigneur, œuvre des choses de changement, dans toute la vie, au travers de sa parole, le Seigneur, opère des miracles, par sa parole, le Seigneur, le Seigneur, vous élève, plus que ce que vous êtes, et vous amenez dans un nouveau niveau, avec sa parole, Ézéchiel leur a dit, je veux envoyer, maintenant, un changement dans leur vie, mais voici ce que tu dois leur dire, il doit faire ceci, écoutez la parole de l'éternel, Dieu merci, c'est pour cela que vous êtes venus, je dis, c'est pour cela que vous êtes venus, et quand vous écoutez la parole de l'éternel, et que vous recevez la parole, et que vous l'acceptez, et que vous l'assimilez, et que vous méditez sur elle, et que vous appliquez cela à votre vie, et vous dites, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, alors toute chose qui va sortir depuis le pupitre, la parole de l'éternel, c'est pour moi, et comme vous vous immergez dans la parole de Dieu, et que vous vous enveloppez avec la parole du Seigneur, et comme vous vous immergez complètement dans la parole du Seigneur, dans tout ce que vous allez écouter ici, avant de savoir ce qui se passe, votre vie a changé, verset 5, ainsi par le Seigneur l'éternel, à ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous, un esprit, et vous vivrez, celui qui nous a créé à l'origine, et après la création, il a tout regardé, et il a dit, tout est bon, c'était très bon, ce même créateur, ce même Dieu qui garde l'alliance, ce même Dieu qui a toute la puissance sur la terre et au ciel, et il dit que je suis Dieu, je ne change point, ça c'est le même Dieu qui dit, je vais vous récréer, je vais ramener la vie en vous, et vous saurez que je suis l'éternel, verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, il y a la fidélité qui est nécessaire, de la part du prédicateur, du ministre, dans n'importe quel lieu vous faites la retraite, vous devez démontrer la bénédiction pour vos peuples, prédicateurs, soyez fidèles, si nous voulons que le peuple soit élevé, prédicateurs, soyez fidèles, si nous voulons qu'il y ait un changement total, pour tout le monde, dans tous les lieux, où la retraite est organisée, prédicateurs, soyez fidèles, et c'est qu'elle a dit, je ne peux pas faire que les eaux secs reviennent à la vie, mais Dieu le peut, et il m'a donné la parole, ce qui se dit, et ainsi je prophétisais, selon l'ordre que j'avais reçu, que les prédicateurs fassent ce que le Seigneur commandait de faire, et les miracles vont avoir lieu, dans tous les lieux, sans nombre, incontable, le Seigneur ne va pas vous laisser de côté, vous ne serez pas une exception, et il dit, je prophétisais, comme je prophétisais, il y a eu un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres, la désunion sera détruite, la séparation sera annulée, l'église ne dit pas Amen, les eaux se rapprochent, les uns des autres, je regardais, et voici, il vint donner la chair crue, et la peau le couvrit par-dessus, mais il n'y avait point un nœud d'esprit, nous n'avons pas encore fini, jusqu'à ce qu'on a fini, on n'a pas fini, jusqu'à ce que l'huile a fini, nous n'avons pas achevé, jusqu'à ce que l'huile a achevé, nous n'allons pas quitter, jusqu'à ce qu'il ait transformé, toutes les vies, par la puissance de Dieu, bien que quelque chose soit passé, mais plus va arriver, le Seigneur va faire beaucoup de choses cette nuit, et malgré ça, ce soir, ce n'est pas la fin de la retraite, nous allons continuer, c'est le commencement de la pêche dans votre vie, et le commencement de la vie brillante, de votre vie au nom de Jésus, alors s'il vous plaît, rappelez-vous, rappelez-vous, de grands choses vont se produire pour vous ce soir, mais ce n'est pas la fin, nous n'avons pas fini, jusqu'à ce que l'huile a fini, beaucoup vont avoir lieu, mais il n'y a pas d'esprit en eux, mais il n'y avait pas d'esprit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'éternel, esprit, vient des quatre vents, souffle, les quatre vents, le nord, le sud, l'est et l'ouest, partout où votre bénédiction a été cachée, ces bénédictions vont venir, aussi loin que ces bénédictions sont cachées, aussi loin comme le nord, aussi loin comme le sud, aussi loin comme l'est, aussi loin comme l'ouest, n'importe où les bénédictions sont cachées, votre Père sait, a été emmagasinée, et fermée, la prophétie est venue maintenant, ces bénédictions vont courir vers vous, et vous rencontrer au nom de Jésus, alors venez, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent, « Je prophétisais selon l'ordre qu'ils m'avaient donné, et l'esprit entrant en eux, et il reprit vie, et vous reprimez vie, et nous reprenons vie, et ils se mettent debout sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse, vous ferez partie de cette grande armée, vous ferez partie de cette armée conquérante, vous ferez partie de cette armée, qui est invisible, et inconquérable, au nom de Jésus, à partir de cette nuit, votre faiblesse va disparaître, vos doutes vont dissiper, vos problèmes vont s'évaporer, au nom de Jésus, l'espoir pour les ossements desséchés, trois choses nous considérons avant de prier, il y a la prière ce soir, préparez-vous, je dis à la prière ce soir, je vous attends, vous allez dire oui, amen, non? je dis à la prière ce soir, trois points, numéro un, l'aide pour les âmes sans espoir, l'aide ou le soutien pour les âmes sans espoir, point numéro deux, l'héritage des fils humbles, l'héritage des fils humbles, point numéro trois, le cœur, le cœur, le cœur, pour un sommet élevé, numéro un, l'aide ou le soutien pour les âmes sans espoir, Job 11, Job chapitre 11, je vais lire d'abord le verset 20, Job 11, le verset 20, mais les yeux des méchants seront consumés, pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance, ceux-ci parlent de désespoir, ceux-ci parlent de ceux qui sont éloignés de Dieu, ceux qui ne sont pas venus à Dieu, ceux qui ont dit, moi je vais essayer de gérer moi-même, je vais essayer, je vais changer les choses moi-même, je n'ai pas besoin de la prière, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin d'église, je n'ai pas besoin de la promesse de la part de Dieu, je n'ai pas besoin d'intercession ou d'intercesseur, je vais le faire moi-même, je vais débrouiller, la Bible dit que leur espoir, ce serait comme la mort, alors ça veut dire, tu veux t'aider non, vas-y, c'est terminé, sans espérance, mais comment peut-on recevoir de l'espérance, comment peut-on transformer les choses, verset 13, verset 13, remonte au verset 13, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, dirige ton cœur vers Dieu, dirige ton cœur vers Dieu, en venant à cette retraite, tu as besoin de quelque chose dans ta vie, est-ce que je dis vrai? Il ne faut pas te comporter comme si tu es venu en balade, tu es venu seulement pour être un spectateur, pour venir être, je l'ai seulement là pour acclamer, mais ceux qui veulent recevoir quelque chose, où êtes-vous? Vous devez décider, et il dit que si vous voulez transformer cette condition de désespoir, il dit que vous devez diriger votre cœur, regarder votre vie, regarder votre cœur, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Loin, loin, loin de l'église, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Moi, seul, qui n'ai pas accepté de la part de l'éternel, dirige ton cœur verset 14, éloigne-toi de l'iniquité. Il ne faut pas seulement dire, nous, nous, avant de prier, il faut chercher, il faut fouiller. Dieu appelle ceci, iniquité, Dieu appelle ceci, le péché, Dieu appelle ceci, le mal, alors, et ceci a été entre tes mains, oui, tu dois, la vie, tu as une même raison de le faire, je fais ceci, avant d'avoir ceci, tu sais que c'est mauvais, mais tu le fais, afin d'avoir ceci, c'est pourquoi j'ai fait ça, je suis allé là-bas, afin d'avoir quelque chose de cet homme, je suis allé là-bas, afin d'avoir quelque chose de reçoit, quelque chose de plaisir pour mon corps, je sais que c'est mauvais, je sais que c'est mauvais, mais j'ai mes raisons, et il dit que si l'iniquité est entre tes mains, éloigne ça de toi, et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente, alors, regardez, ici c'est l'espoir, je dis ici il y a l'espoir, quelqu'un là-bas, ici il y a l'espoir, alors, tu lèveras ton front sans tâche, il va vous pardonner, il va vous justifier, il va vous sauver, oui, tu seras ferme, et sans crainte, toutes les formes de peur, vont disparaître de votre vie, parce que tu oublieras tes souffrances, je vais oublier mes souffrances, tu vas oublier tes souffrances, ce serait comme quelque chose qui est passé, comme l'eau qui coule sous le pont, je vous congratule, parce que ce soir ça arrive dans votre vie, et immédiatement que l'eau a pris par le pont, c'est terminé, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées, tes jours auront plus d'éclats que le soleil à son midi, tes jours auront plus d'éclats que le soleil à son midi, regardez le jour du matin au soir, vous allez voir que lorsqu'il est midi, ça c'est le moment le plus brillant du jour, c'est le moment le plus clair du jour, et tout est clair, tout est brillant, et le Seigneur dit que vous allez sortir des ténèbres, vous allez sortir et venir dans la lumière, et votre vie, votre vie sera élevée, et aura d'éclats, et plus d'éclats que le soleil à son midi, toutes les maladies de votre vie vont disparaître, les faiblesses de votre vie vont disparaître, et tu seras plein de confiance, tu seras plein de confiance, tes ténèbres seront comme la lumière du matin, tes ténèbres seront comme la lumière du matin, et tu seras, il dit que tu seras aussi frais comme le matin, tes ténèbres seront comme la lumière du matin, et tu seras plein de confiance, l'insécurité va partir, et ton attente, verset 18, et ton attente, et ton attente, sera plus, ne sera plus vaine, ne sera plus vaine, tu regarderas autour de toi, et tu reposeras en sûreté, Amen, Matthieu chapitre 15, le verset 21, Matthieu chapitre 15, le verset 21, ici c'était une femme, il apparaît qu'il n'y avait pas de l'espoir, bien, mais peut-être que c'est votre histoire, à propos de vous, à propos de votre famille, à propos de votre travail, votre lieu de travail, à propos des gens que vous aimez le plus, regardez ceci, Matthieu chapitre 15, le verset 21, Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre de Sidon, et voici une femme canadienne, qui venait de ses contrées, lui cria, aie pitié de moi Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée, par le démon, elle avait une fille, et cette fille avait des problèmes mentaux, l'esprit mauvais tourmentait cet enfant, le déchirant cette fille, et cette femme ne pouvait pas supporter, elle est allée à beaucoup d'endroits, il n'y avait pas de solution, et c'est ce que nous appelons le désespoir, mais elle a répondu, il ne lui répondit pas, il ne lui répondit pas un mot, le Seigneur est en train de l'éprouver, est-ce qu'elle va continuer de rester, ou est-ce qu'elle va dire, il ne me répond pas, quand je le laisse, je m'en vais, tu ne partiras pas, sans ton miracle, tu n'iras nulle part, sans ta réponse, parce que le Seigneur est là, et ta réponse est en chemin, les disciples se rapprochaient de lui, et lui dit, renvoie-la, car elle crie derrière nous, disciples, ça c'était des membres, de la famille de Christ, de l'équipe de Christ, nous les appelons, l'église primitive, ils faisaient partie de l'église, et cette femme est en train de crier derrière Jésus Christ, le Seigneur, au lieu d'être une porte pour aller vers Christ, ils sont devenus une pierre d'achoppement pour la femme, et ils ont dit à Jésus, renvoie-la, car elle crie derrière nous, je prie, que vous ne serez pas une pierre d'achoppement pour les autres, vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais été à une retraite pareille, ils sont allés à des retraites, mais ne sont jamais venus à un lieu pareil, et ils sont allés ici, ils sont allés là-bas, ils sont allés là-bas, et ça apparaît comme, ils sont encore de regarder, et il n'y a pas la prière, comme vous avez l'habitude de prier, et la prière est plus que ce que vous avez l'habitude de faire, et s'il y a maintenant quelque chose qui va les tirer, vous serez une pierre d'achoppement pour eux, je ne serai pas une pierre d'achoppement, dans votre attitude, dans votre conduite, dans votre caractère, comprenez, qu'il y a des femmes comme ceux-ci, il y a des hommes comme ceux-ci, ils vont venir avec de la tristesse dans leur cœur, des défis dans leur vie, et vous devez tout faire, que vous pouvez faire, afin de les aider, vous devez comprendre le problème, que les gens peuvent avoir, et à cause de cela, vous allez étendre la main d'aide, la main d'amour, la main réceptive, quelque chose qui va transformer la situation de la vie de Saint Jean, juste un sourire, qui va confirmer le miracle, qui est sur le chemin déjà, ainsi, ne soyez pas un obstacle, soyez un soutien, je serai un soutien, je n'entends pas mon peuple dire Amen, verset 24, il répondit, je n'ai pas été envoyé, qu'à la maison, je n'ai été envoyé, je n'ai été envoyé, qu'au brebis perdu de la maison d'Israël, mais elle vint se prosterner, devant lui disant, Seigneur secoue-moi, du secours pour les sans-aide, et le Seigneur a eu cette aide pour vous, et il va vous aider, vous ne savez pas comment prier, il va vous aider, vous ne savez pas comment vous répentir, il va vous aider, vous ne savez pas comment recevoir la bénédiction, il va vous aider, Seigneur secoue-moi, il a répondu, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter au petit chien, l'épreuve continue, lorsque l'épreuve vous parvient, le Seigneur n'a pas dit que, épreuve, 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 un, deux, un, deux, chien, petit chien, petit pourceau, et elle a réussi cette épreuve, dans cette retraite, quelles que soient les tentations qui viendront sur votre chemin, vous allez vaincre, toutes les épreuves, les tests qui vont venir, vous allez vaincre, le test de découragement, et le test d'abandon, le test qui va te dire, pourquoi a-t-il parlé comme ça, pourquoi a-t-il parlé comme ça, toutes ces choses qui viennent dans votre pensée, toutes ces choses, vous allez les surmonter au nom de Jésus, verset 27, « Oui, Seigneur, dit-elle, elle continue de l'appeler Seigneur, elle n'était pas offensée, quelque chose que vous entendez, le Seigneur espère que vous veniez, et que vous allez faire de Jésus votre Seigneur, le Seigneur de votre vie, le dirigeant de votre vie, que vous allez dire, « Je sais que je suis parti trop loin, j'ai perdu le chemin, je sais que je ne suis pas parfait, mais je sais, je sais que je n'ai pas été le meilleur, que je dois être dans tous les jours de ma vie, mais maintenant, tu viens au Seigneur, tu dis, « Seigneur, prends ma vie, et sois le Seigneur de ma vie, et alors, votre vie sera transformée. » Regardez le verset 28, « Alors, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Votre persévérance va amener, va prouver votre foi, votre prière va démontrer votre foi, votre passion. Je ne serai pas abandonné, ma situation doit être changée, j'oublie toutes choses, et je me rappelle le Seigneur, mon Dieu, je vais être béni. Votre persévérance va démontrer votre foi. « Oh, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Tout ce que vous voulez, ce sera fait. « Et à l'heure même, sa fille fut guérie. » Qu'est-ce que vous allez avoir pour vous ? « À l'heure même. » Je dis, « C'est quoi votre heure ? » « À l'heure même. » Le Seigneur va transformer les choses dans votre vieux nom de Jésus. « Comme ceci est pour les femmes, c'est également ainsi pour les hommes. » Regardez Marc. Marc, chapitre 9, le verset 17. Marc, chapitre 9, le verset 17. « Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi, mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. » Avez-vous vu ici l'autre histoire que je vous ai lue ? C'est une femme qui était avec une fille. Maintenant, ce que je vous lis, c'est un homme avec un fils. Et partout où ils amènent la garçon et en quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant écume, grinçant des dents et devait tout raider. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu leur désespoir. Ils n'ont pas pu. Ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient faire, mais aucune solution. Alors, il a répondu, « Rasse incrédule, jusqu'à quand seriez-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterez-je ? Amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Vous irez à Jésus. Et dès que vous allez à Jésus, c'est fini. Ce sera fait. Je dis, ce sera fait. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita. Avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez dans votre corps, ne vous en faites pas. Satan sait qu'il veut sortir. Et c'est pour cette raison qu'il est en train de dire que voici ma dernière chance. Voici ma dernière chance. Parce que maintenant que vous êtes venu à la présence de Jésus, le désespoir va partir. Et Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Et compassion de nous, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Y a-t-il de croyants ici ce soir ? Toutes choses sont possibles. Y a-t-il de croyants ce soir ici ? Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, avec des larmes aux yeux, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Il y a de l'aide pour les âmes sans espoir. Lorsque Jésus a vu, Jésus voyant a couru la foule, menaça l'esprit impu et lui dit, esprit muet et saut, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Et n'y entre plus. Le menaça que vous recevez ce soir, à cette retraite, ce sera permanent. Et l'esprit sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. Il sortit. L'enfant devint comme mort. Il ne peut pas mourir. En la présence de Jésus, c'est faux. Il est en vie. Parce que Jésus est la vie et la résurrection. Aussi grand. Tout le monde disait de ça que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il s'éteint debout. Et il s'éteint debout. Votre temps de changement est venu. Un chronique, chapitre 4. Je vous l'ai lu. L'histoire d'une femme de désespoir. Tout a changé. Je vous l'ai lu. L'histoire d'un homme de désespoir. Et tout a changé. Maintenant, je vais venir dans un chronique, chapitre 4. Le verset 9 et le verset 10. Un chronique, chapitre 4, le verset 9 et 10. Ici, c'est un enfant. Que vous soyez un enfant, un jeune, un adolescent, un père, une mère, un jeune homme, une situation de désespoir, ça va changer ce soir. Un chronique, chapitre 4, verset 9. Jabetz était plus considéré que ses frères. sa mère lui donna le nom de Jabetz en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabetz invoqua le Dieu d'Israël. Il a invoqué Dieu et Dieu l'a répondu. Il va vous répondre également. Et il disait, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, numéro 2, numéro 3, si ta main est avec moi, numéro 4, et si tu me préserves du malheur, numéro 5, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est fait. une nouvelle vie. Je dis une nouvelle vie. Dans la vie de qui? Dans votre vie, c'est fait. Les ténèbres sont parties. Le désespoir est parti. Et toutes les souffrances, tout est parti au nom de Jésus. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Ce sera fait. Je crois que vous allez le dire. Je dis, ce sera fait. Comme cela m'a été dit. Acte, chapitre 27. Acte, chapitre 27, le verset 20. Acte 27, verset 20. verset 20 dit que le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Toute espérance de nous sauver. Tout était perdu. On a perdu tout espoir. Tout espoir que nous n'allons jamais, jamais être, nous parvenir à la rive. Tout a disparu. Mais, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, oh, homme, il fallait m'écouter et ne passe partie de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. L'espoir va venir. car aucun de vous ne périra et il n'y aura de pertes que celles du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Quel est ton nom, mon frère? Quel est ton nom, ma soeur? Quel est ton nom? Paul, est-ce que tu appelles? Tu as honte de ton nom? Appelle ton nom, mentionne ton nom. Il dit, Paul, ne crains point. Il n'y a rien à craindre. Il dit, derrière l'écran, derrière le rideau, derrière quelque chose, derrière quelque part, quelles que soient les conspirations qui se font contre toi dans la forêt, dans la mer, dans les arbres, dans les brousses, dans les aires, ne crains point. tu n'as pas mis ton nom. Ne crains point. Maintenant, maintenant, tu n'auras pas de peur. Ce soir, c'est le commencement d'une nouvelle vie dans votre vie. Ne vous en faites pas de cette situation, votre problème est réglé. Paul, ne crains point. Il faut que tu compares ça devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Ce sera le salut dans votre vie, ce sera la restauration dans votre vie, ce sera l'espoir dans votre vie, ce sera fait. la joie dans votre vie, ce sera fait. Un détour dans votre vie, ce sera fait. Le progrès dans votre vie, ce sera fait. Point numéro 2, 2 chroniques, chapitre 7. L'héritage des fils humbles. L'héritage des fils humbles. Nous venons dans 2 chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 chroniques, chapitre 7, le verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, sur quoi? Dites-moi non. Dites-le en haute voix. » Vous avez vu, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent que Dieu vienne m'humilier. ça, ce n'est pas la prière. Il ne faut jamais prier comme ça. Si Dieu vient t'humilier, c'est terrible. Si ça vient de l'extérieur, ça, c'est l'humiliation. C'est-à-dire que tout le monde va te moquer de toi. Dieu ne va pas t'humilier. Tes voisins ne vont pas t'humilier. Aucun membre de l'église ne va t'humilier. Ton patron, au lieu de travail, ne va pas t'humilier. Lorsque quelqu'un doit faire quelque chose pour que vous soyez humbles, pour vous rabaisser, pour vous détruire, pour vous minimiser, ça, c'est de l'humiliation. Pas d'humiliation dans votre vie au nom de Jésus. C'est vous-même. Vous devez comprendre ce contexte le plus grand ou la plus grande des bénédictions vient vers ceux. qui sont humbles aux yeux de l'éternel. Alors, il dit, si mon peuple, il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous rabaisser, vous détruire, vous amener dans la poussière et vous humilier, humilier-vous, si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie. prie, qu'est-ce qui suit là, maintenant? Priez, prie, on prie parce qu'on est humble, je ne peux pas m'aider, je prie. Tout ce que je peux faire pour moi-même, ça ne peut pas me sauver, ça, c'est l'humilité, alors je prie. Toutes mes bonnes œuvres sont comme un vêtement souillé et ne vaut rien devant le Seigneur. voilà pourquoi je prie, il est le Seul qui peut sauver, mes bonnes œuvres ne peuvent pas me sauver, mon Église ne peut pas me sauver, ma religion ne peut pas me sauver, ma profession ne peut pas me sauver, Seul, toi seul peux me sauver, alors il dit s'humilie, prie et cherche ma face, et cherche ma face, et si se détourner de la mauvaise voie, je les oserai des cieux. Si vous êtes humble ce soir, le Seul va vous écouter depuis le ciel, si vous priez en humilité ce soir, le Seul va vous écouter depuis le ciel, si vous cherchez la face de l'Éternel ce soir, il va vous écouter depuis le ciel. Je les oserai des cieux, je plus pardonnerai son péché, il va vous pardonner et je guérirai son pays, il va vous guérir au nom de Jésus. Je vais vous montrer un homme ici, il était le plus méchant dans l'histoire de sa famille. Malgré ça, regarde ce qui s'est passé. Deux chroniques, chapitre 33, deux chroniques, chapitre 33, le verset 12. « Lorsqu'il fut dans la détresse, la détresse, le désespoir, il implora l'Éternel son Dieu, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément, il s'humilia profondément devant le Seigneur Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel se laissant fléchir, le Seigneur va écouter vos prières, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume et manassait reconnu que l'Éternel est Dieu. Votre temps est venu. Miché, chapitre 6, verset 2, Miché, chapitre 6, et le verset 2, Miché 6, 2, écoutez, montagne, le procès de l'Éternel et vous, solides à fondement de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Oh mon peuple, que t'ai-je fait? Le Seigneur a un procès avec les enfants d'Israël. Il les a bénis. Il les a amenés loin de la captivité. Il leur a pourvu leurs besoins. Il a fait pour eux des choses qu'il n'a pas fait pour les autres nations. Mais malgré ça, ils n'ont pas répondu à Dieu tel que cela devait être. Voilà pourquoi il a dit, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Il a commencé par compter les bénédictions que le Seigneur vous a donné. Commencez par mentionner les bénédictions. Vous n'avez même pas encore tout mentionné. Ce n'est pas à cause de la sagesse que le peuple qui est plus sage que vous n'a pas reçu ce que vous avez reçu. Ce n'est pas parce que vous avez la capacité. Ceux qui ont la même capacité et plus grande que vous n'ont pas reçu ce que vous avez reçu. et il dit que je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Je t'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi et ce que projetait Balak, roi de Moab et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gégal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Je dis OK, tu m'as béni, tu nous as béni, tu nous as protégés, tu as pourvu pour nous et tu nous as enrichi nos vies, plus que tu as fait, plus que tout autre peuple, toute autre nation. Que ferons-nous maintenant? Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Regardez le verset 8. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice que tu aimes la miséricorde et que tu marches comment? Que tu marches comment? Humblement avec ton Dieu. C'est ce qu'il espère. Et comme vous allez avoir un grand héritage, une grande bénédiction pour le peuple qui vont s'humilier devant la face de l'Éternel. Luc, Luc 15. Dans Luc chapitre 15, le verset 17, Luc chapitre 15, le verset 17, étant rentré en lui-même, ça c'est la première des choses à faire. Vous voulez que votre vie change? Vous devez rentrer en vous-même. Il n'était pas lui-même avant. il pensait au-delà de lui-même. Il pensait au-delà de ses sens. Il était déraisonné en dehors de la spiritualité, en dehors de l'humilité, en dehors de ce qui est acceptable devant le Seigneur. Voilà pourquoi il est allé à un pays lointain. Maintenant, après avoir tout perdu, le désespoir est venu. il est rentré en lui-même et il dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim, je me lèverai. L'humilité, je vais prier, je vais chercher la face de l'éternel, je vais me détourner de ma mauvaise voie, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel. Son orgueil, c'est l'orgueil qui empêche et qui dit, tout va bien pour moi. Je ne suis pas aussi mauvais comme les autres. Je suis juste. Oui, les conditions peuvent changer. Oui, c'est l'économie qui a fait que les choses sont comme ça, ce n'est pas parce que je suis mauvais. C'est l'économie du monde. Tout est dû partout. C'est l'économie en Afrique, c'est l'économie dans notre nation, c'est la récession économique, tout est dû, c'est bon, comme ça. Mais les choses vont changer, les choses vont changer avec le temps, les choses vont changer, ils seront là, ils vont regarder. Non, le fils produit n'a pas dit ça, il dit que c'est le péché qui a amené cela sur le pays. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne, ça c'est l'humilité, je ne suis plus digne, ça c'est l'humilité, d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20 Et il se leva. L'intention sans l'action est rien. Je me lèverai, ça c'est l'intention. Je dirai, ça c'est l'intention. Je dirai, j'ai péché, c'est seulement la planification, l'intention, le plan, mais maintenant il a pris l'action. Vous allez agir ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous allez agir. Dieu va transformer cette situation de désespoir de votre vie. Et il se leva verset 20, il allait vers son père. Il n'est pas allé à son grand frère, il est allé vers celui qui l'a offensé. Il a offensé Dieu. Nous avons péché contre Dieu. Nous n'avons pas vécu comme Dieu l'aurait voulu. Aussi juste comme il l'aurait voulu, il nous a enseigné à vivre ainsi. Mais notre sagesse était plus élevée que nos actions. Dieu veut la justice, vous le savez. Il veut la sainteté, vous le savez. Il veut l'humilité, vous le savez. Mais nous avons connu plus que nous avons pratiqué. Et c'est ce que l'homme ici a dit. Il est allé à son père. Et la Bible dit que pendant qu'il était encore très loin, son papa le vit. « Le Seigneur vous verra ce soir. » Et il y a compassion de lui. Le Seigneur aura compassion de vous. Et il courut se jeter à son cou et le baisard. Et le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il y avait la confession. Pour voir ceci, la confession claire, la transparence, l'honnêteté, la vérité, la confession pure. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le pardon total ce soir, la liberté ce soir, et après cette liberté, après ce pardon, vous n'irez plus dans le pays lointain au nom de Jésus. Mais son père, le verset 22, dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers au pied. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort, désespérément mort, spirituellement mort, sans aide, il était mort. Cet enfant était mort et il est revenu à la vie. L'espoir a été renouvelé. Il était perdu et il a été retrouvé et il a commencé à se réjouir. Le ciel va se réjouir à cause de toi ce soir. Le ciel va se réjouir et voir parce que tu t'es retourné au Seigneur, il y aurait de la joie en la présence de Dieu au nom de Jésus. Regardez le verset 7 de ce même chapitre 15 le verset 7. Je vous le dis de même je vous le dis il n'y aura plus de la joie plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de répentance. Verset 10 de même je vous le dis il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Quand vous venez à Dieu dans toute humilité ce soir il va exaucer vos prières. Il va vous sauver il va sanctifier il va baptiser dans le Seigneur cet esprit il va guérir il va bénir il va restaurer il va vous élever plus haut quelqu'un n'a qu'à me donner le mot haut dites-le encore haut à cette retraite nous vous amenons un espoir élevé l'héritage élevé dans votre vie la possession élevée de votre vie point numéro 3 le coeur avec la pensée élevé le sommet élevé la cime la passion le désir la poursuite la recherche d'un sommet élevé nous regardons Somme 61 Somme 61 verset 2 Somme 61 verset 3 8 secondes Oh Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière du bout de la terre je crie à toi le coeur abattu lorsque je ne sais plus là où je veux passer tout est bloqué devant moi comment sortir de ma situation lorsque mon coeur a été complètement abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre conduis-moi sur le rocher qui est plus élevé que moi je voudrais que vous regardez votre vie si vous êtes à la partie la plus basse de votre vie vous priez au Seigneur Seigneur je suis dans ce donjon je ne sais pas si je peux m'aider et me soutenir moi-même mais élève-moi au rocher que je ne puis atteindre peut-être que vous êtes retrogradé et vous savez ça les gens ne savent pas mais vous savez que dans votre privé dans votre vie privée vous êtes tombé et que vous ne pouvez pas avoir la victoire vous dites au Seigneur je dois être élevé j'ai besoin de la restauration élève-moi que je sois allé vers le rocher qui est plus élevé que moi peut-être que vous dites il y a certains qui donnent le témoignage qui ont des témoignages jusqu'à 100 ans jusqu'à 30 ans je suis sauvé je suis sauvé je suis sauvé ils ne se sont jamais comparés à Énoch dans la Bible à Élie dans la Bible à Élysée dans la Bible à Paul dans la Bible à Jean Pierre dans la Bible ils sont restés à cette expérience numéro 1 salut salut aujourd'hui vous dites au Seigneur je veux aller plus haut je n'ai pas entendu Amen là-bas conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre c'est pour cela que Jésus est notre sanctificateur c'est lui qui nous lave du moi et du péché et avec tout l'esprit qui en lui il nous remplit le coeur vous allez dire je suis sauvé sanctifié à cette retraite pareille c'est pour que vous puissiez avoir la puissance du Saint-Esprit en vous et Jésus il est notre puissance il est le don de la Pentecôte Jésus souffle ton esprit sur nous la puissance du Saint-Esprit ce sera ce soir parce que vous recevez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre conduis-moi au rocher que je ne puisse atteindre car tu es pour moi le refuge toi c'est le don la promesse de l'Esprit et à nous la réception de ce don à nous nos enfants et aussi grand nombre que le Seigneur peut appeler et après cela le baptême dans votre esprit dans votre vie vous comprendrez qu'il y a des dons de l'Esprit des dons des dons et votre vie ne serait pas une vie vide une vie superficielle ordinaire mais il y a des dons des dons de l'Esprit qui sont disponibles il voudrait que vous désiriez ces dons il ne veut pas que vous soyez seulement là en train de courir en rond avec votre vie chrétienne conduis-moi au rocher que je ne puisse atteindre peut-être que vous êtes sauvé sanctifié et même rempli de cet esprit mais vous n'êtes pas fort dans votre corps vous allez c'est comme si vous êtes en train de vous unir vous avez 50 ans c'est comme si vous avez 120 ans vous avez mal ici vous avez mal avec vos reins mal dans la hanche mal au dos quelque chose en train de bouger dans votre corps et vous n'êtes jamais en bonne santé vous êtes toujours là avec la maladie moribond là l'Esprit ressuscité Jésus-Christ si ça demeure dans votre corps ce soir il va briser votre corps qui est en train d'être malade et vous serez guéri vous ne serez pas seulement guéri mais vous aurez également la santé au nom de Jésus vous êtes un croyant mais vous ne dormez pas bien lorsque vous dormez un peu vous vous réveillez et vous restez en éveil quel que soit le confort du lieu même si c'est dans la climatisation vous n'avez jamais de temps vous avez des cauchemars vous avez des choses qui viennent vous oppresser dans le rêve ou dans votre lit quelque chose vous voulez changer là où vous êtes dans ce rêve lointain et finalement lorsque vous vous levez avec des cris avec des suyens vous vous réveillez en sursaut ça ce n'est pas la victoire ça ce soir tout doit changer dans cette retraite tout doit changer toute chose et tout ce qui vous a submergé auparavant vous allez dire au Seigneur Seigneur conduis-moi au rocher qui est plus élevé que moi que je ne puisse atteindre cela va arriver je dis bien cela va arriver mais vous devez faire quelque chose vous allez oublier tout ce que vous avez autour de vous là oublier toute personne autour de vous et vous allez laisser partir un un canot un très bon canot un canal j'allais dire entre vous et le Dieu du ciel vous n'êtes pas ici pour quelqu'un vous n'êtes pas dérangé par quelqu'un vous n'êtes pas dérangé par quelque chose que quelqu'un peut dire ou faire ou quelle que soit leur façon de prier votre coeur est élevé concentré et vous dites voilà le point élevé que je désire le sommet c'est le sommet que je désire je vais l'avoir ce soir l'espoir c'est pour moi ce soir ce problème doit être résolu ce soir oublie tout ce qui est autour de toi et centralise-toi focalise-toi sur le Seigneur Dieu Tout-Puissant et la percée va vous arriver ce soir Somme Somme 42 verset 1 Somme 42 le verset 2 le 8 second comme une biche soupire après des courants d'eau ainsi mon âme soupire après toi oh Dieu mon âme a soif de Dieu du Dieu vivant quand il rége et paraître devant la face de Dieu la puissance qui va briser toutes les chaînes détruit toutes les oppositions de votre vie cette puissance est là vous attendant Somme 62 verset 11 Somme 62 verset 13 verset 12 Dieu a parlé une fois deux fois j'ai entendu ceci c'est que la force est à Dieu la force pour résoudre vos problèmes ça appartient à Dieu la puissance pour sauver votre âme ça appartient à Dieu la puissance pour vous donner la restauration totale cela appartient à Dieu la puissance la force pour vous donner la transparence dans votre justice et devant le Seigneur cela appartient au Seigneur la puissance pour briser toujours et pour détruire toute œuvre du diable même là où vous êtes là debout assis ce soir cette puissance appartient à Dieu la force pour la transformation totale cette force appartient à Dieu vous allez la voir psaume 63 oh Dieu verset 2 tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sa zone ainsi je te contemple ainsi je te contemple quelqu'un là-bas je te contemple est-ce que c'est votre pensée de voir Dieu de considérer de voir Dieu est-ce votre cœur est-ce votre désir répondez-moi est-ce là votre passion de contempler le Seigneur si c'est là votre passion de le voir de voir sa force alors vous allez agir comme si vous écoutez la parole de Dieu pour la toute première fois dans votre vie vous allez agir comme si vous n'avez jamais entendu auparavant que c'est vous seul qui êtes là et que Dieu est pour vous vous allez agir que le Seigneur t'a dit que cette puissance est disponible ici et je vais briser toutes les juges et détruire toutes les œuvres du diable et vous allez dire s'il y a quelque chose comme miracle qui n'a jamais arrivé à quelqu'un dans cette retraite c'est à moi c'est à moi c'est à moi cela va m'arriver pour voir ta puissance contempler dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire vous allez voir la puissance de Dieu verset 8 verset 9 mon âme est attachée à toi je ne prie pas en regardant ici regardant là-bas ouvrant les yeux je ne prie pas en train de regarder 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 à quelqu'un comment lui l'entend de prier je ne suis pas en train de prier je ne suis pas en train de penser à quelque chose qui est loin quelque chose qui est très proche de moi non mon âme est attachée à toi rien en toi est entre toi et Dieu rien rien tout ce qui essaie de se placer entre toi et Dieu tu dois l'enlever et le jeter loin de toi mon âme est attachée à toi ta droite me soutient il va vous soutenir si vous êtes tombé il va vous élever il va vous relever si votre vie est devenue une vie ordinaire cela va devenir extraordinaire Jérémie chapitre 29 Jérémie 29 verset 11 Jérémie 29 je connais les projets que j'ai formés pour vous dit le Seigneur l'éternel projet de paix si vous voulez avoir la paix Dieu dit que je vous attends ouvrez la bouche et je vous donnerai cette paix le repos de votre âme les tumulteurs vont partir les confusions vont dissiper vous allez écouter la voix de l'éternel clairement je t'ai pardonné tes péchés je t'ai donné la paix je t'ai donné une nouvelle vie parce qu'il dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous dit le Seigneur l'éternel projet de paix pas de confusion projet de paix pas de conflit projet de paix pas de bataille projet de paix pas de pression projet de paix pas de bagarre projet de paix pas de peur pas de crainte projet de peur et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance et alors vous m'invoquerez et vous partirez vous me prierez et je vous vous exaucerez et vous me chercherez et vous me trouverez si si dites moi ce qui suis si 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 vous me cherchez de tout votre coeur pas de réservation vous venez à Dieu et vous dites Seigneur avec tout mon coeur je crie vers toi je pleure vers toi je t'invoque Seigneur sans réservation dans mon coeur Seigneur je viens écoute moi et il va vous écouter votre réponse va venir en courant Osée chapitre 10 Osée chapitre 10 le verset 12 Osée 10 12 semez selon la justice enlevez le péché enlevez l'injustice enlevez l'iniquité loin de vous éloignez de vous le mal éloignez de vous la méchanceté toute chose qui est contre la volonté de Dieu éloignez-vous de ces choses semez selon la justice moissonnez selon la miséricorde vous allez moissonnez la miséricorde aujourd'hui défrichez-vous un chant nouveau si votre coeur apparaît dur la parole ne pénètre jamais ton coeur la parole ne vient jamais vers vous ne vous arrive jamais la parole ne parvient jamais à pénétrer votre coeur quelque chose que vous entendez dans ce glorieux jour de la de de jour de sa puissance oula le portail de sa puissance est ouvert pour nous et de rentrer et malgré ça votre coeur est aussi souple votre coeur est aussi dur comme par exemple vous allez dire ça c'est moi défriche-toi défriche-toi un chant nouveau brise ce coeur du cette durité de coeur rejette ça cet esprit de je m'en fous il faut l'enlever et le coeur qui ne veut pas écouter enlève ça défriche-toi un chant nouveau il est temps de chercher l'éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice jusqu'à ce qu'il vienne répandre pour vous la justice répandre pour vous la sainteté jusqu'à ce qu'il vienne répandre pour vous la miséricorde jusqu'à ce qu'il vienne répandre pour vous les miracles je pensais que l'église sera en train de dire Amen, 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 jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous la transformation, jusqu'à ce qu'il vienne répandre pour vous la percée, jusqu'à ce qu'il vienne répandre pour vous l'héritage céleste, l'héritage céleste pour votre possession sur vous au nom de Jésus. Ce soir, une grande chose va commencer par arriver dans votre vie. Ce soir, toutes les ténèbres vont dissiper ce soir, les duretés de cœur seront brisées, seront levées. Ce soir, le désespoir de votre vie va commencer par dissiper. Le ciel est ouvert maintenant. Vous allez aller plus loin, plus haut aujourd'hui. Vous irez plus haut aujourd'hui. Vous allez chercher l'éternel d'une manière plus élevée aujourd'hui. Et à partir de cet instant maintenant, le commencement de la retraite de grandes, 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 grandes manifestations de la miséricorde de Dieu vont venir sur vos vies. Et si vous êtes là, où êtes-vous ? Allez vous prier et vous allez prier, prier, prier comme s'il n'y a pas quelqu'un autour de vous. Oh, levez-vous maintenant, levez-vous maintenant, levez-vous maintenant. la condition de faiblesse, la condition d'injustice, la condition de péché. C'est le chrétien minimal que vous êtes. Jusqu'à présent, vous allez dire Seigneur, élève-moi plus haut, élève-moi plus haut, élève-moi plus haut. Je ne veux plus seulement être un chrétien de nom. Élevé, élevé, élevé Seigneur. Ouvre la bouche et parlez à Dieu. Dites à Dieu Seigneur, et me voici. C'est le commencement d'une percée. C'est le commencement de salut total. C'est le commencement de pardon total. C'est le commencement de la liberté totale. C'est le commencement de la percée totale. Dites-le à Dieu. La retraite comme une retraite non organisée auparavant. Un moment de prière maintenant comme on n'a jamais fait. un moment de réveil comme on n'a jamais eu. Élevé. Si vous êtes pas à terre, qu'il vous relève, qu'il vous relève, qu'il vous pardonne. Présentez-vous à Dieu. Priez comme vous n'avez jamais eu affaire auparavant. Cherchez le Seigneur comme vous n'avez jamais cherché auparavant. Croyez en lui comme vous n'avez jamais cru auparavant. Comprenez que voici le moment. Et comme vous n'avez jamais compris auparavant. Priez comme si c'est vous seul qui êtes là. Priez comme si Dieu se concentre sur vous seul et vous seul. Priez comme si le salut doit être réel pour vous. Priez comme si le pardon doit être défini dans votre vie. priez comme si la liberté du péché est déjà là et doit être pour vous une expérience définie, personnelle aujourd'hui. Vous n'allez plus tomber, vous relevez. Vous êtes libre du péché. Parlez, parlez à Dieu ce soir. Le salut est réel. Le salut qui vous donne la victoire sur le péché. Le salut qui fait de vous une nouvelle création en Christ. Le salut, le salut qui vous fait surmonter toutes les traditions de la société, les traditions des dénominations. le salut, le salut, le vrai qui vous enlève et qui vous amène vers le Seigneur directement. Le salut, le salut qui vous donne un cœur juste, une vie juste, une vie sans péché, une vie sans péché. qui vous élève plus haut. Vous avez eu le salut auparavant. Quelle sorte de salut est-ce là? C'est le salut qui continue de pécher, le salut qui continue de mentir, le salut qui continue de voler, qui continue d'être injuste. Allez plus haut. Allez plus haut. Allez plus haut. Le sang de Jésus va vous laver plus blanc que neige. allez et ne péchez plus. Ça c'est le salut qu'il donne. Ne péche plus de peur qu'une situation plus grave ne t'arrive. C'est le salut qu'il donne. Tu invoqueras son nom, tu l'appelleras Jésus, il sauvera son peuple de ses péchés. Ça c'est le salut qu'il donne. Regardez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. ça c'est le salut qu'il peut donner. Réveille-toi pour la justice et ne péche plus. C'est le salut qu'il donne. Quiconque n'est de Dieu ne commet pas le péché. Ça c'est le salut qu'il donne. Mais il se garde du mal pour que le mal ne le touche pas. Ça c'est le salut qu'il donne. venez plus haut. Allez en haut. Le salut nous libère du péché. Élevé plus haut. Il sanctifie. celui-là qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Le saint sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Afin qu'il puisse le sanctifier avec avec l'eau de la purification afin qu'il soit une église pure, glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Mais qu'il soit pur, saint, sans tâche, il sanctifie. Heureux ceux que le caput car ils verront Dieu. Il sanctifie et à moins que votre justice ne dépasse, ne dépasse, ne soit plus profonde que la justice des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez jamais entrer dans le royaume de Dieu. Il sanctifie. Et tout homme qui a de l'espoir à cette expérience en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur. Il sanctifie. et vous l'avez purgé-vous de toutes les souilles de la chair et de l'esprit accomplissant la justice, la sanctification dans la crainte de Dieu. Il sanctifie. Rechercher la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il sanctifie. Allez plus haut, allez plus haut, parlez à Dieu. il sauve, il nous donne la victoire sur le péché, la puissance sur le péché, afin que les choses qui vous donnaient de la peine auparavant ne vous donnent plus de la peine et ne vous fassent plus échouer. Parlez à Dieu, dites à Dieu, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, lorsque mon cœur est submergé au-dedans de moi et lève-moi vers la hauteur, le rocher que je ne puisse atteindre. Il y a la puissance, la puissance de cet esprit. Vous recevrez une puissance par la peur, la puissance, ce n'est pas la faiblesse, la puissance, ce n'est pas le croadise, la puissance, ce n'est pas le tremblement, la puissance, ce n'est pas la timidité, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se viendra sur vous et vous serez courageux, un témoin courageux, un témoin courageux, un témoin conquérant pour moi à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, la puissance, la puissance du Saint-Esprit. parce que la promesse c'est à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Saint-Esprit notre Dieu les appellera. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? L'Esprit de puissance. L'avez-vous reçu? L'Esprit d'intrépidité. L'avez-vous reçu? L'Esprit de conquérant. L'avez-vous reçu? C'est le même Esprit qui a ressuscité Jésus des morts. L'avez-vous reçu? Seigneur, élève-moi plus haut. Seigneur, élève-moi plus haut. Seigneur, élève-moi plus haut. Passez maître-sûr, nous sommes guéris. Il a porté notre punition, nos douleurs. Il s'est chargé de nos chagrins, nos iniquités, nos infirmités. Le châtiment de notre Père est tombé sur lui. Passez maître-sûr, nous sommes guéris. Il guérit toute maladie. On l'a amenée dans le soir et il chassa les démons. On les a déposés devant ses pieds, à ses pieds, les aveugles, les sourds, les muets, les paralysés, tout le monde. Et il envoie sa parole et il guérit tout le monde était guéri. Seigneur, élève-moi plus haut. Guéris-moi. Délivre-moi. Rends-moi libre. l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour penser la plaie de ceux qui ont la plaie et de réparer ceux-là qui ont le cœur brisé, les vies brisées. et il a dit « Voici ce jour, ceci est accompli dans vos oreilles. Voici les ceux qui accompagneront ce qu'ils ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils vont prendre le serpent et les jeter loin de leur chemin. S'ils boivent quelques brevages montels, cela ne le fera aucun mal. ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les meilleurs malades et les malades seront guéris. Ces promesses sont à vous et elles sont toujours valables aujourd'hui. Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Plus élevé que ce que j'avais eu, plus élevé que ce que j'ai toujours eu. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie ce jour. Élève-moi plus haut, élève-moi plus haut, élève-moi plus haut. Il va le faire. croyez ce soir. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui peut croire. La restauration, oui. Le salut, oui. La liberté, oui. La domination, oui. La sainteté, oui. La sanctification, oui. la puissance de cet esprit, l'immersion dans le cet esprit, oui. Une nouvelle force, une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle énergie spirituelle, oui. La guérison, l'aide, le soutien, la délivrance, la domination, oui. la protection, la protection, parler à Dieu. Élève-moi plus haut, élève-moi plus haut, élève-moi plus haut, élève-moi plus haut. Plus élevé que je n'ai été, plus élevé que je n'ai connu, plus élevé que je n'ai jamais expérimenté, Seigneur, élève-moi plus haut, élève-moi plus haut, élève-moi plus haut. Qu'il y ait de l'assurance dans mon cœur, l'esprit témoignant à mon esprit, à mon cœur, que tous tes péchés sont pardonnés, que tous mes péchés sont pardonnés. Priez, priez, priez jusqu'à ce que l'esprit témoigne à votre esprit, que vous avez reçu ce que vous cherchez, que maintenant que vos péchés sont pardonnés, jusqu'à ce que vous avez séché, que vous avez reçu une nouvelle vie, que vous avez la grâce, que vous avez la grâce pour aller ne plus jamais pécher, et vous n'allez plus retourner dans votre vomissement au nom de Jésus, que l'esprit témoigne dans votre cœur, que c'est fait. Votre guérison, que l'esprit confirme que c'est fait. La liberté, la domination, que l'esprit confirme dans votre cœur que c'est fait. La victoire, le triomphe, l'autorité, la domination, que l'esprit témoigne, confirme dans votre cœur que toutes ces choses sont faites. La sanctification, la sainteté, que l'esprit confirme ces choses dans vos vies, que maintenant que vous n'êtes plus seulement comme vous étiez auparavant, une nouvelle expérience est venue, une nouvelle victoire est venue, un nouveau triomphe est là, une nouvelle domination est venue, que l'esprit confirme cela, que pour vous, c'est fait. que l'esprit confirme cela, c'est fait. 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 Et que les croyants de Dieu disent Père au nom de Jésus Nous te bénissons parce que les promesses que tu nous as données sont là Tu es un Dieu fidèle, un Dieu miséricordieux Un Dieu qui garde l'alliance Tu n'as pas changé Tu as dit que lorsque nous venons Et que nous cherchons ta face de tout notre corps, de toutes nos pensées, de toute notre âme Que tu vas nous exaucer Nous croyons Je crois Ton peuple croit Tu as exaucé au nom de Jésus Le salut pour ceux qui ont confessé leur péché Et qui t'ont invoqué Confime ce salut dans la vie au nom de Jésus La restauration pour ceux qui sont allés loin Et qui sont de retour Ils sont revenus en eux-mêmes Et ils t'ont invoqué Dans toute la sincérité possible Reçois-les Restore-les Libère-les Que tous les jours du péché soient brisés de la vie au nom de Jésus Tu sanctifies Tu purifies Seigneur je prie Rends ton peuple saint Pur Sanctifié au nom de Jésus Tu nous as promis que nous allons recevoir une puissance Nous sommes fatigués avec les vies de faiblesse Les vies moribondes d'intimidité Les vies de tremblés devant les hommes et devant les démons Seigneur je prie ce soir La puissance du ciel La puissance du ciel La puissance du Saint-Esprit La puissance avec la domination La puissance avec l'évidence Que cela descende maintenant sur tout le monde Les sanctifiés au nom de Jésus Seigneur Nous sommes les membres du corps de Christ Nous tu n'as jamais été malade lorsque tu étais sur la terre Les membres de ton corps ne doivent pas être avec les maladies dans le corps En cette audience ce soir Dans l'auditorium et partout où nous sommes en train de prier maintenant Nous rejetons la maladie dans toutes ses formes Nous rejetons les infirmités dans toutes ses formes Nous rejetons toute œuvre du diable dans toutes ses formes Envoie ta puissance de guérison Guéris ton peuple au nom de Jésus Tout miracle de guérison dans ta présence sur ton peuple Touche-le maintenant Guéris-le maintenant Qu'ils expérimentent maintenant cela au nom de Jésus Seigneur Tu as dit Que tu vas nous donner la victoire Tu vas faire de nous plus de vainqueurs Des conquérants C'est assez de courir ici et là Et de courir loin des ennemis Nous sommes les conquérants Nous sommes plus que des conquérants De jour comme de nuit Dans le rêve comme dans la réalité Faire de chacun plus que vainqueur au nom de Jésus Faire de nous des triomphateurs Rends-nous des vainqueurs Je prie pour tout le monde Seigneur Que toutes les requêtes Présentées devant toi ce soir Réponds-les Au nom de Jésus Votre résistance vous est donné La solution est là Votre percée vous appartient ce soir Les miracles dans vos vies Les miracles dans vos pensées Les miracles dans votre famille La percée pour vous La victoire pour tout le monde Seigneur Confime cela pour tout ton peuple Au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501